... On va faire le 5 d'abord. On considère le réseau linéaire de la figure 5 que je reproduis dans. ... R 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 identique de valeur R reliée au point A et partant comme ça en étoile et il y a un générateur ici. Donc l'idée, ça va être... Donc on cherche la tension UAB, alors on peut bien sûr toujours écrire des lois des nœuds, des lois des mailles et résoudre le problème. Il n'y a jamais rien d'autre que ça dans le problème. On peut le faire, mais la méthode de Thévenin qui consiste à chercher un générateur de Thévenin équivalent est souvent très pratique qui permet de simplifier l'approche parce que si vous écrivez la loi des nœuds et la loi des mailles, vous allez tout déterminer parce que vous allez faire intervenir toutes les inconnues qui sont tous les courants dans chaque branche, toutes les tensions du coup, alors le courant c'est R fois le courant, donc vous allez tout résoudre, alors qu'en fait tout ce qu'on veut, c'est UAB. Donc peut-être que ce n'est pas la peine de tout résoudre. Peut-être qu'on peut juste s'intéresser à cette quantité et enfin, potentiellement c'est un peu comme quand on utilise les arguments énergétiques de mécanique standard vous pouvez toujours écrire somme des forces égale M fois l'accélération ça marchera mais bien souvent, vous n'avez pas besoin de résoudre toute l'équation du mouvement si vous voulez juste savoir à quelle hauteur monte un corps que vous lancez vous écrivez la conservation de l'énergie et c'est bon. Donc là, c'est un peu pareil c'est un peu la même idée on s'intéresse juste à cette tension là du coup, on va essayer on va peut-être pas avoir besoin de résoudre tout le problème mais on va essayer de remplacer le circuit extérieur à cette branche AB par un générateur de T de NAP. Donc je vais redessiner ça d'une façon un peu différente pour que vous voyez bien comment ça s'applique. Donc la branche AB elle est là où on cherche la tension elle est enfin c'est une résistance pure et puis du coup là on a des choses et donc on a le reste du circuit d'accord et tout ça on va pouvoir le remplacer par un générateur de T de NAP. Si on arrive à faire ça alors notre circuit il sera simplement d'en et T de NAP en à B si on arrive à remplacer tout ça je vais le mettre en orange en fait même toute la partie qui est dans l'orange là c'est à dire tout sauf cette branche là c'est d'un circuit linéaire donc il est remplaçable par un générateur de Tévenin pourquoi sauf cette branche ? parce que justement je m'intéresse à la tension ici donc si je remplace tout le reste par un générateur de Tévenin du coup je me suis ramené à ce système là et du coup je sais calculer la tension UAB là c'est complètement trivial la tension UAB c'est quoi ? c'est ETH moins la différence de potentiel ici donc moins RTH fois le courant et le courant c'est ETH divisé par R plus RTH je vais aller un peu vite je crois là oui c'est mieux comme ça c'est plus rapide voilà oubliez cette première ligne qui était juste mais conceptuellement plus simple comme ça que vaut UAB bah c'est R fois le courant et le courant c'est quoi ? bah c'est E divisé par la résistance totale donc c'est R fois le courant divisé par la résistance je vais même l'écrire comme ça ça va être encore plus explicite R ok ? voilà UAB c'est R fois IAB et IAB c'est E divisé par la résistance totale ok ? donc si je sais ramener ça à un générateur de Tévenin le problème il est résolu alors après c'est sûr que si vous me demandez mais quel est le courant dans cette branche ? j'en sais rien cette méthode va pas pouvoir me le donner mais c'est pas ce qu'on me demande donc je m'en fiche j'ai pas besoin de tout résoudre c'est ça l'idée ok ? alors allons-y on va essayer de trouver le générateur de Tévenin équivalent donc s'il n'y avait pas de courant entre A et B donc s'il n'y avait pas de courant dans cette branche là encore la branche R s'il n'y avait pas de courant la tension entre A et B serait justement ETH donc ETH c'est la tension qu'on aurait entre A et B s'il n'y avait pas de courant là c'est à dire si on ouvrait le circuit ici donc je vais refaire le circuit et elle se dérouler donc je vais refaire le circuit donc je vais refaire le circuit alors on va entrer et c'est à dire si on ouvre le circuit donc on a un point d'investissement A ici, B là. Donc le ETH que je cherche, c'est cette tension là. Entre ce point là et ce point là. Alors là il faut avoir l'esprit malléable. On va déformer ce circuit pour que ça devienne évident. En fait, ces trois points là sont au même potentiel. D'accord ? Mais aussi au même potentiel que celui-là. Mais en fait, ce point là, oui, enfin oui, tout ça est au même potentiel. Oui, d'accord. Et alors ? Oui, en fait, ce fil là, il ne sert à rien. Ce fil là, il ne sert à rien puisqu'il relie M, A, D ici. Mais M est déjà relié à D. D'accord ? Donc en fait, ça, c'est une espèce de fil ici qui nous dit ça. Donc en fait, ça, c'est une espèce de fil de masse qui relie D à M, mais il y en a déjà un là. Donc si je le supprime, c'est pareil. Donc B, en fait, c'est ce point là, ou celui là, ou celui là. C'est tous les mêmes. D'accord ? Ils sont reliés par des fils. Donc je pourrais refaire exactement le même schéma, E, R, 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 ça c'est le même schéma. Et ce que je veux, c'est la tension entre ici A et M. Par exemple. Ou ce point là, ou ce point là. Je veux la tension entre là et là. D'accord ? Je vais le faire à nouveau autrement. Alors maintenant, ça, là, entre ce point là et ce point là, on a ces deux résistances en parallèle. Donc ça, c'est équivalent à R sur 2, A. Ici, on a C, ou bien B, ou bien D, ou bien M. Tout ça, c'est pareil. Et puis, allez, je vais le faire encore. E, M, M. Ah, je vais le faire pour voir ce que je veux dire. Pardon ? Qui est en parallèle ? Qui est en parallèle ? Ah, pardon. Alors, là, j'essaie de là. La branche A, C, en fait, c'est deux résistances en parallèle. Donc je la remplace par la résistance moitié, hein, parce que c'est 1 sur 1 sur R plus 1 sur R. C'est R sur 2. Quand vous avez deux résistances en parallèle, c'est égal. Ça, c'est équivalent à une résistance qui vaut R sur 2, hein, qui vaut, en fait, 1 sur 1 sur R plus 1 sur R. C'est-à-dire 1 sur 2 sur R, c'est-à-dire 1 sur 2. C'est pas mal de le savoir. Ici ? Ben, je peux faire un dessin intermédiaire. C, M, A. Vous pouvez faire glisser les composants dans les fils, puisque les fils, enfin, c'est rien, un fil. Il ne se passe rien. Ça ne change pas le courant et la tension est nulle. Donc, vous pouvez glisser la résistance ici. Et vous voyez que vous avez deux R en parallèle entre A et C. Ouais. Yes. Donc, en fait, le circuit, une fois que vous avez ouvert la branche ici, il est équivalent à celui-là. Et ce qu'on veut, c'est UAB, c'est-à-dire U... Enfin, c'est cette tension-là qu'on veut. Eh bien, cette tension-là, ça se lit, c'est R sur 2 fois le courant, et le courant, c'est E sur R plus R sur 2. Pour les résistances en parallèle, vous connaissez, c'est pas mal de la connaître par cœur, entre guillemets. Alors, ça, c'est l'équivalent à R1, R2 sur R1 plus R2. D'accord. Donc, j'étais là-bas, je vois que UAB, dans ce montage, une fois que j'ai ouvert la branche AB, ça vaut R sur 2 fois le courant. Et IAB, ce courant-là, c'est E divisé par la résistance. Donc, c'est E divisé par R total, c'est-à-dire R plus R sur 2, c'est-à-dire E sur... Enfin, donc, on peut dire 2E sur 3R. D'accord ? Sur 3R. Et donc, UAB égale, 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 eh bien, E sur 3R. Voilà. OK ? Donc, j'ai trouvé la force électromotrice du générateur avec l'évenin équivalent. ETH égale, en fait, E sur 3R. Pourquoi IAB, on ne prend pas la résistance totale par R plus R sur 2 ? Si, c'est ça, R plus R sur 2. Quand on écrit UAB ? Ah ben non, UAB, c'est R. Oui. Ah, d'accord. Oui. Oui. Pourquoi il n'y a aucune contradiction entre la forme de l'art et l'art ? Entre... Il n'y a aucune contradiction ? Non, attention. Ça, c'est... Il y a ETH, et là, on a UAB égale R. Ah non, 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 non. Oui, non, mais ce n'est pas le même circuit. OK. ça c'est une fois que j'aurai trouvé ETH et RTH alors j'aurai répondu au problème parce que UAB sera simplement donné par ça ça c'est sûr maintenant je veux chercher ETH comment je fais ? je constate que ETH c'est la tension qu'il y aurait entre A et B s'il n'y avait pas R donc je retire R et je regarde quelle est la tension entre A et B c'est plus le même circuit mais cette tension que je trouve une fois que j'ai retiré R c'est le ETH que je cherche et c'est comme ça que j'obtiens la valeur de la force électronique du générateur et tout ça donc ça y est j'ai ETH c'est E sur 3 ok et maintenant il faut RTH rien n'est plus simple comment j'obtiens RTH ? RTH c'est la résistance équivalente c'est la résistance qui y aurait dans la partie hors la branche hors ça je continue à retirer ça RTH c'est la résistance qu'il y aurait qui serait le dipôle AB hors de la branche R serait une pure résistance si il n'y avait pas de source si il n'y avait pas de générateur donc je coupe le générateur c'est à dire qu'au lieu d'imposer E comme tension j'impose 0 il n'y a plus de générateur je remplace je vais le faire ici je remplace le générateur par un fil C'est B on a déjà vu la question c'est quelle est la résistance équivalente entre A et B j'ai coupé le générateur et je veux connaître la résistance équivalente alors ce point B on sait déjà que c'est le même point que tout cela donc en fait tout cela est équivalent à A je garde la même géométrie pour ne pas trop me perturber en une seule fois et B est là j'ai coupé le générateur donc maintenant j'ai juste un réseau de résistance en l'occurrence c'est très simple il y a juste trois résistances égales disposées d'une façon dont on constate qu'elles correspondent à simplement trois résistances en parallèle entre A et B il y a la résistance de TECNA c'est la résistance équivalente à tout cela autrement dit ça c'est évidemment équivalent A R sur 3 entre A et B non ? entre A et B vous voyez du vide par là mais B ce point là B il est au même potentiel que celui-là que celui-là que celui-là B en fait il est là B si vous coupez ce film ça ne change rien et du coup B vous le ramenez là et voilà donc en fait enfin bref je donc ça fait ça ok bon il faut faire de la gymnastique les circuits sont déformables pensez à Dali là qui ou la montre par exemple et vous pouvez déformer le circuit comme vous voulez à condition de pas de pas changer la configuration électrique mais les deux points qui sont rendus par un fil sont en fait deux points identiques ok bon ben voilà on a RTH maintenant qui vaut R sur 3 par conséquent on a trouvé le générateur de Tévenin équivalent à toute la partie ici en orange tout sauf la branche AB donc tout sauf la branche AB est équivalent à un générateur de tension E sur 3 et une résistance R sur 3 du coup la tension UAB c'est R fois alors E sur 3 sur donc R plus RTH on va finir donc ça fait UAB égale donc R fois E sur 3 le tout divisé par R plus donc 4 tiers de R donc ça fait E sur 4 c'est pas beau ça ? bon parce que là toutes les résistances étaient les mêmes si vous mettez des résistances différentes le même calcul la même procédure donnera le résultat qui va bien ok vous voyez c'est très simple évidemment je ne sais pas quel est le courant qui passe ici ou là bon en l'occurrence ça serait très facile à trouver c'est un exemple simple mais ce que je veux dire c'est que j'ai obtenu le résultat sans avoir à résoudre tout le problème c'est ça l'idée il y a un souci ou ça va ? non c'est bon vous respirez un problème ? je ne trouve pas la même chose donc je vais rester à la fin alors il se peut fort bien que je me sois trompé quelque chose non c'est peut-être moi et dans un cas on a UAB qui est égal à E sur 3 et là on a UAB qui est égal à E sur 4 non ça c'était ça là non ça c'était ça c'est l'UAB quand il n'y a pas la résistance d'accord oui c'est pas la même évidemment quand on la met c'est pas le même circuit c'est pas la même tension quand il n'y avait pas la résistance on est d'accord que c'était E sur 3 enfin si je ne me suis pas trompé et quand on la met ensuite on cherche la résistance équivalente au circuit si on coupe E c'est à dire si on court circuit c'est à dire donc ça me paraît être R sur 3 et donc on a ça et donc c'est là que je me suis raconté E sur 3 non c'est peut-être moi non c'est bon non c'est peut-être moi je me suis tombé ah ok j'ai mis une minute c'est peut-être d'accord bon voilà alors ce serait peut-être bien d'en faire un autre Tevenin un autre simple mais là bon tant pis on va faire l'exercice 4 parce que j'ai pas dénoncé d'autres dénoncés en fait on peut s'amuser à faire du Tevenin sur n'importe quoi vous prenez vous construisez vous-même votre réseau en mettant des résistances comme vous voulez et puis vous posez la question quel générateur équivalent vous pouvez mettre plusieurs générateurs des générateurs de tension ça fonctionnera toujours un système linéaire est toujours équivalent à un générateur de T ou de Norton ah tiens on peut peut-être juste en application écrire le générateur de Norton équivalent si au lieu de faire T on écrit Norton ce serait quoi on aurait à ce moment là on remplace le bout de circuit depuis hors de la branche AB par un générateur de Norton qu'est-ce qu'il vaut on est d'accord j'ai remplacé le générateur Tevenin par le générateur de Norton que vaut le I Norton imposé ? et bien c'est par des enfin par calcul ce qu'on a vu tout à l'heure c'est en fait le I Norton ici c'est ETH sur RTH et le R Norton c'est le même que RTH donc on a ETH c'est combien ? E sur 3 E sur 3 sur R sur 3 donc en fait là c'est E sur R et puis la résistance et puis la résistance de Norton ça va donc être R sur 3 et ensuite donc je branche ce générateur à la résistance R au banc de la quête je m'intéresse à la tension et à partir de ça et à partir de ça est-ce que je peux trouver le courant qui passe dans la branche AB IAB bien oui bien sûr ici j'ai un courant E sur R qui est imposé par ce générateur de courant équivalent par conséquent j'ai dans cette branche-là IAB pardon j'ai dans cette branche-là E sur R moins IAB d'accord et maintenant il me reste à écrire que la tension entre A et B c'est la même que celle-ci donc UAB égale R sur 3 fois ce courant-là d'une part et d'autre part R fois IAB donc c'est R IAB et c'est aussi E sur R alors R se prend fois ça ceci me donne IAB et donc UAB et on trouverait la même chose je ne le fais pas alors on aurait pourquoi je suis parti sur Tevna et pas sur Norton simplement parce qu'on me demande une tension on me demande la valeur d'une tension c'est plus simple si je remplace tout mon circuit par un générateur de tension si on allait demander la valeur du courant il aurait été plus simple de remplacer tout le circuit par un générateur de courant parce que là vous voyez que ça m'oblige en fait pour avoir la tension ça m'oblige à calculer le courant qui passe et après c'est pas vraiment plus compliqué après vous pouvez aussi préférer Norton à Tevna de toute façon c'est équivalent et on passe de l'un à l'autre comme je viens de l'indiquer ça peut être une question de goût aussi ok alors exercice 4 alors là je pense parce que je vois qu'il y a 3 générateurs il y a aussi une autre chose ça me fait penser qu'il y a une autre chose que je ne vous ai pas dite mais qui est souvent utile c'est ce qu'on appelle le principe de superposition principe très général en physique mais il y en a aussi une version en électrocinétique le principe de superposition vous dit que par exemple le courant dans une branche si vous avez plusieurs générateurs le courant qu'il va y avoir dans une branche ou la tension entre deux points différence de potentiel entre deux points sera la somme de ce que vous obtiendriez s'il y avait s'il y avait qu'un seul de tous les générateurs qui étaient opérants ça ? celle-là ? oui je dis juste que UAB c'est R IAB mais UAB c'est aussi R sur 3 fois 5 fois le courant qui passe là-dedans d'accord c'est R I d'ici mais c'est aussi R I de là à ce point-là B il est là et A il est là c'est le même point c'est le même potentiel d'accord ? donc R I à B c'est R sur 3 E sur R moins I à B qui du coup vous tirez I à B et donc U à B je ne l'ai pas fait mais faites-le on va retrouver pareil enfin je dois vous réparer s'il y a plusieurs sources E1 E2 E N je vais même appeler ça S1 source E1 source 2 source L la source peut être une source de tension ou une source de courant peu importe et bien I à B dans une branche celle-ci s'obtient comme I à B égale somme de I à B exposant K K égale 1 à N ou I à B je ne sais pas comment vous voulez le noter allez on va mettre 2K comme ça ou je ne sais pas c'est une question de dotation et qu'est-ce que j'entends par là ça c'est le courant qu'il y aurait dans la branche A B si seule la source S K était présente était présente c'est-à-dire si on avait coupé toutes les autres sources et couper une source à nouveau c'est pour une source de tension la couper c'est la mettre à zéro donc c'est remplacer une source de tension par un fil et couper une source de courant c'est au lieu d'imposer le courant donc c'est imposé zéro donc c'est vous remplacez le générateur de tension par un interrupteur E pardon de courant par un interrupteur ouvert ça ce principe de superposition est lié à la linéarité du problème si vous avez une source ça vous donne un certain résultat vous mettez une autre source maintenant votre nouveau système c'est la première source plus la deuxième et bien le résultat ça va être le premier résultat plus le deuxième résultat c'est parce que votre système est linéaire donc je l'ai dit pour I dans la branche dans une branche quelconque ce serait vrai aussi pour U toutes les grandeurs électro-cinétiques dans n'importe quelle branche du circuit se comportent en présence de plusieurs sources comme la somme de leurs réponses à chacune des sources individuelles d'accord ou UAB et on a réussi UAB égale la somme des UAB de K pareil vous avez compris donc si vous avez trois générateurs et vous voulez savoir ce qui va se passer et bien vous pouvez traiter le problème en vous éteignez tous les autres vous n'en laissez qu'un puis après vous éteignez vous laissez le deuxième puis après vous laissez le troisième et puis vous vous allez obtenir trois valeurs et vous faites la somme et vous aurez le résultat d'accord donc c'est une technique qui peut être très pratique vous avez plusieurs générateurs appliqués ce principe de superposition alors allons-y on a le temps ou quoi je un petit quart d'heure allez ça devrait suffire donc exercice 4 alors c'est le 4 de la page 2 parce qu'il y a un autre 4 en page 4 c'est une erreur voici le circuit A donc ça on a souvent comme ça ce qu'on appelle des ponts en électrocynétique A B C D M au milieu on appelle ça un pont vous avez un petit des relits de rive il y a souvent des ponts qu'on cherche à équilibrer et on va voir ce que ça veut dire voilà le schéma donc là il y a justement trois sources de tension continue en l'occurrence le schéma E1 E2 E3 des résistances disposées comme indiquées A5 A B C D M en utilisant le thérapie de T vous n'indéterminer quelles conditions doivent vérifier les résistances A A B C D pour que l'intensité dans la branche contenant la résistance M sur le pont ne dépendent pas de E3 que vaut alors cette intensité alors comment s'y prendre qui a eu une idée qui a eu une idée on doit modifier s'y occupe ouais alors on peut on peut remplacer effectivement bon c'est un petit peu suggéré en effet on peut remplacer tout ce qui est extérieur à cette branche par un générateur de thévenin et on voudrait que dans ce générateur la force électromotrice équivalente le E thévenin soit indépendant de E3 donc on pourrait effectivement essayer de calculer le générateur de thévenin équivalent et on va trouver une expression littérale on va trouver un ETH qui va être une fonction de E1 E2 E3 et puis on verra quelle est cette fonction puis il y aura un coefficient ça va être une combinaison linéaire de ce truc là tout est linéaire de toute façon et le coefficient devant E3 on voudra qu'il soit nul de telle façon que le générateur de thévenin équivalent ne dépend pas de E3 puis on aura fini quoi je pense effectivement on peut faire ça on peut faire ça c'est probablement ce qui est suggéré par l'énoncé appliquer le thévenin donc allons-y donc j'appelle ça A et ça B d'accord et je veux remplacer tout le circuit sauf M par un générateur de thévenin de façon à pouvoir écrire thévenin résistance thévenin A B et là on aura M d'accord donc tout ce qu'il y a autour là je vais faire un gros package qui va être un générateur donc je dois trouver ETH et RTH ensuite ce qu'on nous demande c'est donc trouver les conditions pour que ça ne dépende pas de E3 et déterminer le courant correspondant donc le courant qu'il y aura ici on cherche IAB n'est-ce pas le courant ce sera tout simplement IAB égal ETH divisé par la résistance équivalente la résistance de thévenin plus M d'accord donc si on s'est trouvé le générateur de thévenin équivalent on a répondu au problème donc il n'y a plus qu'à alors comment on fait ETH c'est la tension qui aurait entre A et B s'il n'y avait pas de courant dans la branche M donc je retire la branche M et je cherche la tension UAB donc je rappelle le schéma pour l'instant non déformé juste avec la branche M retirée A B C D E2 E1 3 d'accord et je cherche la tension ici entre A et B et là en fait quand j'ai vu ces trois trucs je me suis dit peut-être le théorème du support position ça peut être pas mal parce que là on peut faire le calcul on peut résoudre le truc loi D9 en émane mais je m'ai dit que ça va être plus simple si ça risque d'être complètement trivial si on prend les générateurs un par un bon donc on va faire ça donc ça c'est ce qu'on cherche UAB ici ce sera E T V j'ai modifié le circuit j'ai retiré la branche M et la tension du coup entre A et B ce sera E T V donc je cherche ça et pour trouver ça je vais appliquer le théorème de la superposition c'est à dire que je vais prendre d'abord E1 donc premièrement E1 seul le générateur E1 seul c'est à dire que E2 égale 0 et E3 égale 0 alors qu'est-ce que ça donne dans ce cas là je vais redessiner le circuit en supposant que E2 égale 0 et que E3 égale 0 alors à ce moment là j'ai E1 la résistance A le point A alors si je si je remplace ce générateur par un fil et celui-là aussi alors regardez ce qui se passe ce point là tous ces points là sont les mêmes c'est un fil tout ça donc la borne moins du générateur E1 va directement rentrer dans C d'accord la borne moins va dans rentre dans C et sort dans B ensuite la branche moins rentre aussi dans D et sort dans et sort dans B aussi la branche plus va dans A va dans A et sort dans grand A et en fait par ailleurs il y a la branche moins qui rentre dans B et qui sort dans A donc la branche moins donc ça ça va sur B d'accord là pour l'instant j'ai écrit celle-là celle-là et celle-là et il me manque donc celle-ci donc ça c'est la branche moins cette branche-là qui est d'accord qui rentre dans B et qui sort dans A c'est bizarre ce schéma mais c'est ça comment on ne peut pas réexpliquer s'il vous plaît c'est bizarre alors attendez on va le refaire c'est comme ça on verra si on se trompe ah oui c'est B et C il y a maintenant sur B non A et B c'est sur un R ouais c'est ça très bien voilà on peut avoir l'heure de la branche ok ok je remplace ce générateur par des fils ouais c'est d'accord parce que je les éteins donc ce que je vois maintenant c'est que j'ai cette branche-là c'est celle-là elle part du plus elle va jusqu'à A ensuite j'ai une branche qui qui part du moins qui traverse D et qui va jusqu'en B par ailleurs j'ai une branche qui part du moins qui traverse C et qui va jusqu'en B pourquoi dans ces cas-là elle ne va pas jusqu'en résistance B et j'ai aussi une branche qui part du moins qui traverse B et qui va jusqu'en A et on veut U A B mais là on a B qui est orphelin tout seul là il ne faut pas remplacer un 1 aussi par un fil pardon il ne faut pas remplacer un 1 aussi par un fil comme ça il ne faut pas remplacer oui c'est ça oui c'est ça ah ben non oui enfin il faudrait montrer pourquoi il n'y aurait pas de courant là-dedans c'est à la masse oui mais lui le courant il va passer ah oui par où il viendrait le courant est parce qu'elle est parce qu'elle est oui oui c'est ça oui en fait le courant il ne peut pas tourner en boucle là-dedans donc il n'y a pas de courant dans ces branches-là donc ça c'est à la masse effectivement donc en fait le point B voilà le point B en fait il est aussi là il n'y a pas de courant là-dedans donc B est là ok donc UAB dans ce cas-là UAB dans ce cas-là c'est B fois le courant qui passe dans le circuit j'appelle ça I ben je l'appelle I UAB c'est B fois I et c'est quoi I ? et bien c'est E1 sur A plus B il faut le placer où le B ? là parce qu'en fait une fois qu'on a compris que là il n'y avait pas de courant pourquoi il n'y avait pas de courant ? parce que ça c'est c'est laissé en l'air quoi ça va nulle part si il y avait du courant qui rentrerait là il ne peut pas aller par là donc le courant qui va là c'est le même ici du coup il y a un courant qui tourne en rond là comme si tu avais un filant donc ça veut dire qu'il n'y a pas de courant ici parce que s'il y a autant qui vient là qui par là donc il n'y a pas de courant là donc en fait le courant ça ne tourne pas définitivement tout seul c'est pas un superconducteur donc en fait il n'y a pas de courant là parce qu'il n'y a jamais du courant qui vient par là donc il n'y a pas de courant donc en fait s'il n'y a pas de courant il n'y a pas de différence de potentiel puisque lui il est galérie il n'y a pas de courant donc le potentiel ici et le potentiel là c'est le même on peut virer cette branche c'est un truc en l'air, ça part dans le vide regarde ta résistance équivalente tu vas trouver une résistance équivalente dans tout ça, entre B et C ça c'est équivalent à effectivement, vous avez C1 et vous avez donc là vous avez B qui part là-bas, ok, et puis ici vous avez un certain, voilà, vous avez CD sur C plus D et puis B voilà 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 donc le potentiel ici c'est le même que là il y a le courant entre AB parce que du coup ça va être... par contre là oui, B est relié à A, donc là le circuit il se ferme par ici d'accord, par B il se ferme mais par ici il ne se ferme pas ça part du moins et ça revient au moins il ne se passe rien c'est ouvert c'est ouvert non ? ouais ? c'est pas le plus simple j'aurais pas trouvé ça tout seul c'est pas le plus simple mais enfin effectivement donc UAB c'est B sur A plus B E1 donc ça c'est quand il n'y a que la source E1 maintenant on va on va laisser que la source E2 par exemple alors par symétrie alors par symétrie si on laisse que la source E2 alors qu'on coupe celui-là et qu'on coupe celui-là c'est exactement le même problème en remplaçant A, B par B, C d'accord ? par symétrie 2 E2 seule donc on met E1 égale à 0 et E3 égale à 0 donc c'est le même c'est exactement la même chose symétrique et donc on va obtenir UAB alors je vais noter UAB je vais garder la même notation tout à l'heure dans le cas 2 ça c'était UAB dans le cas où il n'y a que la source 1 UAB dans le cas 2 c'est donc et bien c'est A sur A plus E je remplace c'est A sur A plus B E2 c'est ça ? ouais 1 ok et maintenant le cas 3 le 3 seul donc E1 égale à 0 E2 égale à 0 donc qu'est-ce qu'on a à cette fois ? donc je refais le schéma on a E3 et où le grand ? enfin à gauche ok et là on a ça je remplace le générateur 1 par un fil comme je viens de le faire je remplace le générateur 2 par un fil comme je viens de le faire on a toujours A B C D M donc là on est dans la configuration plus standard d'un pont enfin les plus bêtes des ponts alimentés par une source de tension et on veut quoi ? ah non non on a dit qu'on avait retiré M pardon 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 on a retiré M pardon on a retiré M et donc on veut par contre connaître la tension entre A et B ok bon et bien c'est vraiment simple je vais déformer un petit peu ce schéma je ne sais pas je vais faire comme ça c'est mieux peut-être comme ça donc le courant là-dedans je le connais enfin je peux le connaître le courant là-dedans c'est E divisé par la résistance équivalente de tout ça d'accord si j'appelle ça I ça fait il y a peut-être mieux à faire E3 facteur de 1 sur A plus B plus 1 sur C plus D parce que c'est E sur R et maintenant UAB donc c'est UAB dans la configuration 3 c'est VA moins VB donc c'est A oui non pardon il faut que j'écrive un petit truc intermédiaire j'ai cette tension là qui est égale à celle-ci donc là j'ai un courant IA là j'ai un courant IB je prétends du temps évidemment que I égale IA plus IB par la fois loi des nœuds sur le point d'entrée là et je prétends par ailleurs que A plus B IA est égale à C plus D IB ok on a tous faim là c'est l'heure c'est ça ? oui bon ben c'est fini ah oui 3 minutes bon c'est fini c'est vraiment fini A plus B IA égale C plus D IB la tension par là ou par là c'est la même et donc enfin si vous voulez on s'arrête puisque c'est fini je vous laisse finir les derniers calculs de votre côté on a ici on a ici oui et on veut UAB donc UAB de 3 c'est moins A IA plus B IB voilà donc I est connu à partir de E du coup là on a 2 équations 2 inconnues enfin 3 équations 3 inconnues mais donc vous remplacez I là-dedans parce que ça vaut ici vous avez le rapport entre IB donc vous obtenez IA et IB avec ça donc tout ça ça vous donne IA et IB et donc vous en diminuisez ça ok oui oui c'est juste de la gel maintenant vous êtes d'accord que le problème est résolu et après on additionne les 3 UAB et ensuite voilà le UAB donc le UAB c'est d'ailleurs le E t'es venin c'est il y a un 3 voilà c'est ça plus ça plus celui-là mais de toute façon en fait en fait ça va être plus simple que ça encore parce que ce qu'on veut c'est que ça ça dépend pas enfin c'est que le résultat dépend pas de E3 c'est à dire que vous allez faire ce qu'il faut pour que ce UAB là soit nul d'accord et je sais ce que vous allez trouver parce que c'est la condition standard d'un pont si j'ai bonne mémoire vous allez trouver AC égale BD c'est l'équilibrage d'un pont tout bête voilà à ce moment là si AC égale BD si c'est bien ça enfin vous allez on va le retrouver vous allez voir qu'à ce moment là le potentiel ici et là sont les mêmes s'il n'y a que cette source donc en fait vous n'aurez ensuite qu'à ajouter ces deux là et puis on avait la valeur du courant en fonction de la tension qu'on a on a écrit le départ ok voilà ah merci 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 beaucoup à tous Merci.